Bonjour, j'espère que vous allez bien. J'ai terminé mon vlog de semaine il n'y a pas très longtemps avec un retour de course. Et là comme Lies et Luanne sont en train de jouer à FIFA, je vais en profiter pour vous montrer ma commande beauté privée. Des articles que ma soeur m'a trouvé chez Noz et des petits produits aussi que ma mère a donnés. J'avais bien noté les produits que j'avais acheté sur beauté privée sur mon petit carnet mais je ne retrouve pas mon petit carnet. Mais en gros pour tout ce que je vais vous montrer, j'en ai eu pour un peu plus de 40€. Donc franchement ça valait trop le coup. Donc le premier produit que j'ai choisi, c'est l'eau démaquillante micellaire aux pétales de rose. C'est un produit que j'avais déjà eu par le passé et que j'aime énormément. Il sent super bon, il est super doux pour la peau. Si vous avez la peau sensible, vous ne pourrez que l'adorer. Donc j'ai pris le gros format du coup en 400ml, donc trop contente. Ensuite toujours dans cette gamme là, j'ai décidé de prendre la lotion tonique douce. Donc cette fois-ci en 200ml parce qu'il n'y avait que du 200ml. Donc moi c'est le type de produit que j'aime beaucoup utiliser le matin en sortant de la douche avant de me maquiller ou le soir en fait pour parfaire mon démaquillage. Ça sent vraiment trop trop bon, j'adore cette gamme là. En ce moment j'utilise une lotion de Christian Lénard et quand elle sera terminée clairement j'utiliserai ça. Et ensuite un troisième produit, je l'avais découvert dans mon calendrier de lavant Nuxe. Moi j'ai la peau du corps qui s'assèche assez vite et notamment au niveau des jambes. Donc du coup j'ai décidé de prendre le gel lavant sur gras visage et corps. Donc au miel et tournesomme. Donc cette fois-ci c'est de la gamme rêve de miel. Donc c'est vrai que si vous avez la peau qui s'assèche assez vite, que ce soit les lèvres, le visage ou autre, la gamme rêve de miel est vraiment top. Et donc là c'est un gros format 400ml. Donc voilà, je suis trop contente. C'est vrai que le site de beauté privée est super intéressant souvent au niveau des offres qu'ils proposent. En plus c'est les livraisons super rapidement. Donc je suis vraiment très contente. J'ai pas eu de frais de port et j'avais décidé de me faire livrer en point relais. Donc vraiment top. Donc trop trop contente. Je me demande d'ailleurs si je vais pas repasser une petite commande. Faut que je regarde parce qu'il y a 2-3 produits autres qui me tentaient bien. Et ensuite j'ai choisi deux produits de la marque La Chandelière. Donc c'est une marque que je connaissais pas du tout. La Chandelière en Lorraine. Donc j'ai pris un parfum d'intérieur, la Madeleine. Donc j'en ai pchité tout à l'heure dans la chambre. Ça sent mais trop trop bon la Madeleine. Je sais pas si vous connaissez cette marque. Ça sent mais divinement bon. Donc je me suis dit voilà, après le ménage, pour en mettre un petit peu ou même dans le dressing. Donc vraiment top. Et le second produit, le packaging est vraiment trop joli. Donc même pour faire un cadeau c'est vraiment top. Toujours de la marque La Chandelière en Lorraine. Et c'est une bougie 180 grammes. Donc à la Mirabelle. Donc il y avait plein de parfums différents. Mais je sais pas, la Mirabelle ça me tentait bien. Donc c'est présenté dans un petit coffret comme ceci. En plus la présentation est vraiment trop trop belle. Donc la bougie se présente comme ceci à l'intérieur. Et ça sent trop trop bon la prune. Les Mirabelle quoi. Je vais faire tirer le petit opércule. Ça sent trop. Alors je sais pas si en brûlant on va sentir aussi bon. Mais là comme ça elles sont vraiment trop 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 bon. Donc c'est marqué bougie coulée à la main en Lorraine. C'est une cire végétale parfum de grâce. Donc franchement maintenant que j'ai reçu ces deux produits. Je serais bien tentée de reprendre un produit. Parce que je crois que c'était moins 40 ou moins 50% sur le site. Et vraiment même je me dis pour faire un cadeau c'est vraiment vraiment top. Donc voilà je suis ravie de ma commande beauté privée. Je vous mets le lien de beauté privée dans ma barre d'infos. Et je crois qu'avec mon code de parrainage ça vous donne 5 euros sur votre première commande. Un truc comme ça. Donc ça peut être très très cool. Donc voilà. Ensuite ma maman a pris plusieurs choses. Notamment pour Ilan. Donc elle a repris des boules comme ceci de graisse pour ses oiseaux. Enfin pour les oiseaux du jardin. Donc il y a 2, 4, 6, 8, 10 boules de graisse je crois. Alors bon on va faire pas de boules de graisse. Donc je vais attendre demain. Et il ira les installer dans le jardin. Elle a pris 3 sachets. Donc je pense que les oiseaux vont être très heureux dans notre jardin. On rigole. Alors ça qui est. C'est parce que notre petit rouge gorge qui vient régulièrement. On trouve qu'il s'est très arrondi en fait. Donc soit c'est une femelle. Soit je pense que dans notre jardin elle est très heureux. Et ensuite elle lui a pris 2 pots comme ceci en fait. Donc le premier. Enfin c'est des fleurs à chaque fois. Le premier c'est plus soit des fleurs dans les tons blanches et roses. Et l'autre il y a plus des pâquerettes. Des coquelicots et tout. Donc on s'est dit voilà. Notamment peut-être devant la maison. Là où on avait fait les 4 ornières. Vous savez je vous avais montré. Quand on a emménagé ici. On avait un preuve avec le camion de déménagement. Donc pourquoi pas les mettre à cet endroit là. Pour avoir un parterre fleuri. Donc voilà vraiment très sympa. Et pareil je pense qu'on en mettra un petit peu cette semaine avec Ilan. Et puis je vous montrerai quand ça poussera. Ensuite ma soeur est passée chez Nose aujourd'hui. Donc tout d'abord elle a pris pour Sohan en fait un livre cherche et trouve. Donc sur le monde de Dory comme ceci. Donc super sympa. Il est très content. Donc à chaque fois vous avez c'est en français. Ouais c'est en français. Ouh je me fais un coup de livre moi. Et vous avez ici les personnages. Il faut les retrouver dans l'image en fait. Un peu comme vous savez où est Charlie. Donc voilà. Donc très sympa. Donc sur le monde de Dory. Et elle en a pris un second qui est sur le thème de Vaiana. Voilà. Donc celui-ci est encore fermé. Je crois qu'elle les a payé 3 euros il me semble. Donc il va être très très content. Donc bah écoutez on va s'amuser cette semaine avec les cherche et trouve. Et j'essaierai de vous filmer un petit peu avec Sohan qui découvre ça. En tout cas elle a pris pour l'IS une figurine Batman qui était à 3,99 euros. Donc voilà. Combinaison sonar. Donc voilà. Elle sait que l'IS est très très Batman. Sohan aussi en ce moment elle arrête pas avec les Lego Batman. C'est un truc de fou quoi. Donc voilà. Une jolie figurine comme ceci. Batman. Donc je sais pas combien ça vaut normalement. Mais là c'était 3,50 euros. Donc plutôt cool. Ensuite elle a pris un livre comme ceci. Qui est mon grand livre d'histoire. Donc apparemment il y a 10 histoires de super héros à l'intérieur. Et vous avez ici. Donc vous savez en fonction des histoires. Vous appuyez sur les touches. Et normalement voilà. Ça fait du bruit en fait. Donc ça fait une histoire de servir un petit peu animé. Donc c'est très très cool. Voilà. Sur les super héros. Donc je pense qu'il va être très content de découvrir ça. Je crois que pareil elle l'a payé dans les 3 euros. Donc il va être vraiment vraiment très très content de découvrir ça demain. Ensuite je vous les montre rapidement. Elle a pris des culottes pour Kisha. Donc c'est des hipsters. Donc ça on revient. On a rigolé quand on a vu ses clés. Parce qu'on s'est dit. Oh là là ça nous rappelle le drame qu'on a vécu. Au rayon culottes chez Primark. On est resté au moins à 20 minutes. Dans le rayon. A se dire mais hipsters. Brasilian. Enfin c'était un bordel pour choisir finalement 4 culottes en coton. Et donc il y avait des culottes de la marque Puma. Comme ceci. Donc plutôt cool. Donc elle lui a pris. Et ensuite enfin entre guillemets. Elle est passée donc aux actions qui se trouvaient à côté. Donc elle a pu me trouver deux produits de la gamme Banane. Puisque moi je vous disais. J'avais très très envie de tester notamment les produits capillaires. Malheureusement elle a trouvé qu'un shampoing. Puisque le masque qu'elle a trouvé. Il n'y en avait qu'un seul. Il était ouvert. Et donc il fuyait de partout. Donc tant pis. Je verra l'occasion. En tout cas elle m'a pris le shampoing. Comme ceci. 400 ml. Donc à la banane. Donc je suis super contente de pouvoir le. De pouvoir le découvrir. Entre guillemets. Enfin. Même si elle n'est pas très super longtemps. Qui sont sortis. Moi j'ai fait deux actions. Je ne suis pas tombée dessus. Donc j'espère pouvoir trouver le masque. En attendant j'utilise ceux de chez The Body Shop. Donc j'ai le masque. Le shampoing pardon. Et l'après shampoing. Donc j'espère qu'entre temps. Avant que je finisse mon shampoing. Et mon après shampoing. Je pense qu'il y a encore du temps. Me trouver le masque en fait. Pour enchaîner avec le duo. Donc voilà. Et elle m'a pris aussi un lait corporel. Donc à la banane. Donc qui se présente comme ceci. Sous forme de tube. Donc pareil. Je suis très contente. Parce que moi je n'ai pas du tout vu ça dans mon action. Apparemment aussi. Il existe des baumes à lèvres. Mais je ne les ai pas vus. Et là quand elle y a été. Elle en avait déjà pris. Mais c'était pour offrir. Et elle m'a dit. Dans le action que j'ai été. Elle en avait déjà pu. Les boules de bain. Je vous les ai montrées. Bon j'avais pris qu'un sachet. Parce que l'une d'entre vous. D'ailleurs a confirmé ce que je pensais. Qu'ils n'étaient pas forcément hyper top. Ils sentaient un petit peu la banane. Ils avaient un peu l'eau jaune. Mais sans plus. Donc ça ce sera très bien pour les bains de Sohan. Et donc les crèmes pour les mains. Donc voilà. J'espère trouver le masque prochainement. Et éventuellement du coup. Les baumes pour les lèvres. Parce que pour mes lèvres sèches. Ça peut être pas mal. Et bien écoutez. C'est tout pour ce soir. Ce qui est déjà bien. J'attends encore une commande. Donc où il y avait en plus le cadeau de Saint Valentin. De l'IS à l'intérieur. Donc je ne sais pas quand est-ce que je dois recevoir. Mais ça me gonfle un peu. Mais bon lui il s'en fiche un peu. Fait un tas d'autres cotons. On ne faisait pas ça pour se faire des cadeaux. C'était l'occasion. Même si il n'y avait pas eu la Saint Valentin. Je lui aurais commandé. C'est sûr et certain. Donc voilà. Et bien écoutez. Je crois que c'est tout ce que j'attends. Et là je me tâche. Je vous avoue. Pour repasser une commande sur beauté privée. Voir ce qui reste en produits nux. Mais avant il faut que je regarde dans mes tiroirs. Tout ça pour ne pas non plus faire trop de stock. Parce que ça ne sert à rien. Mais en tout cas voilà. Je suis super contente. Envoie super rapide. Et je vous dis les produits de la chandelière. Je pense que si elle sent aussi bon. Si elle engaume autant qu'elle sent dans le packaging. Ça va vraiment être top. Et franchement ce truc là. La Madeleine. Trop trop contente. Donc on se retrouve. Nous sommes mardi soir. Donc dimanche soir. On a récupéré donc Ila et Soane. Puisque Yoane était déjà avec nous. Hier matin donc on a bossé. Hier après-midi on est rentré. On n'a rien fait de particulier. Ce matin on a travaillé. Et en rentrant du boulot. On a emmené les enfants se promener. Notamment parce que Yoane voulait échanger. Des jeux de PlayStation 4 avec lesquels il ne jouait plus. Et comme ça en fait il se fait des avoirs. Soit il choisit un autre jeu. Soit il se prend des cartes PlayStation. Je ne sais pas quoi. Et en l'occurrence il n'a pas trouvé de jeu qui lui plaisait. Donc il a pris des jeux PlayStation. Je ne sais pas quoi. Ensuite on est parti dans le carrefour. Donc on a acheté 2-3 bricoles. On a repris du coca. Des petites choses qui nous manquaient pour la maison. Je vais vous montrer. J'ai pris aussi des... Il y a ça en cas là. J'ai aussi pris des... Des albums panini. Mais je vais vous montrer tout ça. J'ai aussi une commande à vous montrer qu'on a reçu. Et on n'est pas assez vite fait chez Action. J'ai noté sur le ticket... Alors attendez. Donc j'ai entouré sur le ticket les choses qui m'intéressaient. Puisqu'il y a des trucs... On s'en fout. Notamment tout ce qu'ils ont pris en termes de bonbons. De pipas. Des tujus. Blablabli blablabli. Donc je vais vous montrer en gros ce qui éventuellement vous intéresse. Le premier truc je ne vais pas vous le montrer tout de suite. Ou en tout cas j'essaierai de vous montrer la boîte sinon un peu plus tard. En fait on a acheté une table pour le jardin. Mais ce n'est pas vraiment une table. En fait vous savez c'est pour faire des plantations. Ça vous fait un support en fait pour mettre des trucs en terre. Et comme c'est ça mon support on va commencer doucement à faire des plantations. Ça me fera une table d'appoint. Et en dessous vous avez aussi une étagère. Mais je vais vous la montrer rapidement. Là j'ai mis dans le garage en attendant parce qu'on ne l'a pas monté. Forcément on vient juste de rentrer. A 18,95€. Mais elle est vraiment très très sympa. Et comme on va comme je vous le disais commencer doucement à faire quelques plantations. Il y a ça vraiment bien aussi sur le côté de la maison. Parce qu'on a le jardin là. Et sur tout le côté de la maison là on a un bel espace. Et on voudrait peut-être faire des framboisiers ou un truc dans le genre. Donc on verra ça. Ensuite je me suis pris un... Comment ils appellent ça ? Un legging de sport. On va dire ça comme ça. Donc à 8,99€. Donc c'est un legging qui se présente comme ceci. Donc c'est pour aller courir. Puisqu'un c'est ça mon soupeux. Yes et moi on va commencer à aller courir. J'en ai commandé un aussi sur H&M qui devrait arriver. On sait ça mon soupeux. Sauf que sur H&M je l'ai payé un... Oui c'est pour qu'on l'aille courir ça. Je l'ai payé deux fois... Je l'ai payé 20€ en rose sur H&M au lieu de 25€. Parce que j'avais un avoir de 5€. Et là j'en ai vu chez Action Oliès. Il m'a dit écoute il a l'air franchement pas mal. Donc à 8,99€. Bon bah écoutez je vais le tester on verra bien. Donc j'ai pris du M qui correspond à 38,40. 38,40 pardon. La matière a l'air sympa. Donc écoutez on va tester ça. Je vais mettre ça dans le carton pour l'instant. Ensuite nous avons pris deux sachets de Bounty. Hyper logique je prends des trucs pour courir des Bounty. Tout va bien. Donc deux sachets de mini Bounty. C'est Lies qui a pris ça. Donc c'était 1,69€ chaque sachet. C'est pour ça qu'ils me suivent depuis un moment. Je vous avais déjà montré des figurines comme celle-ci. Sauf qu'il nous en manquait deux. Et on les a trouvées aujourd'hui même. Donc ce sont des figurines qui sont à 4,99€. Donc je vous avais montré une Batman grise. Et Lies avait trop envie de trouver la noire. Et bah c'est chose faite aujourd'hui. Franchement je ne pensais pas qu'on la trouverait. Mais on l'a trouvé en noir. Et il nous manquait aussi Robin. Donc pareil on a trouvé Robin. Et à l'époque on avait déjà trouvé donc ce Batman là que Sohan a souhaité prendre. Donc bah voilà il va pouvoir le déboxer et jouer avec. Mais celle-ci on l'a déjà. Et on avait pris le Joker et Natwing. Natwing c'est comme ça que ça dit ? C'est pour qui ça ? C'est pour toi celui-là. Moi je garde ces deux-là qu'on n'avait pas. Donc on est trop content. Surtout l'IS. Parce que bah vous savez. Je t'en prie mon chat. L'amour qu'il a pour Batman. Ensuite on a pris deux paniers de rangement. Notamment pour les petits Legos tout ça de Sohan. Parce qu'il m'en faut absolument partout. Donc le plus petit modèle est à 2,79€. Donc il y avait plein de modèles différents. Ils sont en tissu. Donc des paniers un peu comme ça j'en avais. Mais des très grands. Et les très grands c'était pas pratique. Parce que François nous voulait un truc forcément c'était tout au fond. Vous penchez sévère. Mais je vous l'ai dit. Ils sont sérieux de montrer pieds comme un sabre laser. Donc 2,79€. Et les très grands c'était pas hyper pratique. Là au moins ils sont pas trop profonds. Mais on peut en mettre quand même pas mal. Donc on a pris ce modèle là. On dirait une espèce de petite souris. Avec des petites oreilles en feutre. Donc très sympa. Et le modèle qu'on a pris juste au dessus. Mais on ne voulait pas un truc non plus trop immense. Donc pareil trop mignon avec les petites oreilles en feutre. Et le plus grand modèle il est à 3,95€. Donc voilà. Vous voyez par rapport aux petits. Et je me dis que sur leurs deux bancs blancs ça fera sympa. Et on pourra ranger tout ce qui est petit Lego. Ou éventuellement aussi tout ce qui est Transformers et compagnie. Ensuite à 1,89€ on a repris des piles comme ceci Panasonic. Notamment pour les veilleuses ou choses comme ça. Nous elles nous servent uniquement pour ça. Et franchement on n'a pas à s'en plaindre. Et ensuite pour finir toujours pour faire du rangement dans leur chambre. Donc à 3,69€. Je leur ai pris cette boîte en bois. Comme c'est ce qui est pareil. Qui peut contient quand même pas mal de petites choses. Voilà comme ça ça fera moins de trucs qui traînent. Je vais poser ça sur leur banc blanc. Et même si c'est pas rangé impeccablement. Moi ça ne traînera pas par terre. Parce que quand vous marchez sur un Lego. Pour ça qu'on a des enfants qui ont des Legos. Vous connaissez la douleur. Donc voilà. Je me dis qu'au moins ça traînera moins. Ensuite donc tout d'abord chez Micromania. Donc il y avait cette petite figurine. Pocket. Je ne sais plus le nom. Pocket quelque chose. Normalement ces figurines là ne sont pas données. Je vous en avais déjà montré une. J'avais acheté Boo une fois où on était parti à l'hôtel avec Yes. Et on l'avait payé de mémoire. Je crois 17 euros. C'était hors de prix. Et là c'est Ilan qui l'a trouvé. Et elle passait à 3,99 euros. Donc je pensais qu'elle allait avoir un problème. Et en fait pas du tout. Elle est nickel. Elle était fronnie dans un petit sachet. Voilà comme ça qu'ils m'ont ramené. Je l'ai monté vite fait pour vous la montrer. Et franchement aucun souci. Donc je ne sais pas pourquoi elle était autant soldée. Mais très sympa. Donc voilà mademoiselle Jasmine. Ensuite donc je vous disais chez Carpeau en fait. Moi j'adore faire les Panini. Notamment avec l'IS en fait. On ouvre tous les paquets. On a chacun notre mission. Les trier. Les trier. Moi je trie de 1 à 100. Et lui au delà de 100. Et ensuite je les colle. Et j'aime beaucoup aussi faire ça avec Sohan. Voilà je ne sais pas. Ça me détend. J'aime bien. Je suis un peu embêtée entre guillemets. Parce qu'en plus il me reste un album Panini. La Reine des Neiges. Que je vais vous mettre en ligne. Enfin en concours très prochainement sur mon Instagram. Sauf que j'espérais retrouver des stickers. Et à chaque fois que je vais à Carpeau. Je ne trouve plus de stickers. Je trouve des cartes mais pas des stickers. Donc j'espère qu'ils vont en remettre. Et voilà. Donc c'est le seul qui est encore entre guillemets pas terminé. Et là avec Sohan on s'est dit qu'on allait tenter celui-ci. Donc c'est sur les princesses. Il y a Ariel, Belle, Cendrillon et Rétnons. Et je pense qu'il y a d'autres princesses. Donc c'est l'album avec 250 stickers. Et cette pochette est à 7,90€. Avec qui on va faire ça ? Maman et moi. Maman et moi. Donc ensuite Sohan lui il était plus parti sur celui-ci. Donc on l'a pris. Puisqu'en fait il a vu qu'il y avait notamment Toy Story. Mais je pense que c'est un peu tous les super-héros. Parce que sur les... Non non d'abord on va faire celui-là. Oui ok. On voit les indestructibles. On voit plein de choses. Donc je pense que... On va les ouvrir ensemble mon petit chien. Parce que je ne sais pas que tu voulais le sachet. Mais non c'est une manière. Non mais t'inquiète pas. T'inquiète pas je vais tout monter. T'en fais pas. T'inquiète pas. Tout va bien se passer. Donc voilà. Donc on a pris celui-ci pareil. Donc à 7,90€. Et pour finir. Pour qui chien entre guillemets. Parce que je sais qu'elle attend ce dessin animé là. Donc je vais le faire. Et en pensant à elle. Donc j'ai pris les indestructibles 2. Voilà. Donc là j'ai tout à faire. Mais moi je la laisse. C'est vrai que ça me détend. Car ça j'aime bien. Et puis va comme ça quand il joue à FIFA. Je me pose à côté. Je colle mes stickers. C'est très bien comme ça. Voilà. Et pour faire ce que j'ai à vous montrer aujourd'hui. Donc je vous avais dit que pour la Saint-Valentin. J'avais commandé à Liès. Donc un truc bien particulier. Donc j'ai commandé ça sur le site de EMP. Et quand je l'ai vu. Je me suis dit. Mais obligé. Il faut que je lui prenne. Donc c'est une pop. Mais c'est une très grosse pop. C'est la numéro 543. Donc à ma coûtée presque 50€. Donc franchement pas donné. Mais c'était obligé que je lui prenne. Puisque c'est Deadpool. Donc c'est un super héros que Liès aime beaucoup. Qui lui ressemble étrangement énormément. Qui est totalement irrévérencieux. Donc c'est vraiment ça lui colle à la peau. Il aime beaucoup l'univers Batman. Ça c'est clair. Le Joker et tout ça. Mais Deadpool. Moi je ne connaissais pas. C'est lui qui m'a fait découvrir. Et quand j'ai découvert ce film là. J'ai compris pourquoi. Il l'aimait autant. Parce que clairement. Oui il a ce côté. Irrévérencieux à ce ouais. Donc voilà. Donc je lui ai pris. Donc elle existait en classique. C'est à dire en rouge et noir. Elle était au même prix. Et en doré. Et comme je sais qu'il avait. Beaucoup aimé la petite pop. Doré Batman. Qu'on n'a jamais d'ailleurs trouvé. Je me suis dit que j'allais lui prendre en doré. Franchement elle est magnifique. Donc elle elle finira. Dans la salle à manger. Une fois qu'on aura acheté. Comme je vous l'ai dit. Je pense qu'on va acheter un meuble. 8 cases par exemple. Pour qu'on va mettre dans la salle à manger. Et si ça ne nous plaisait pas. Donc il finirait dans mon bureau. C'est pour ça qu'on va en acheter qu'un pour commencer. Et voilà. Clairement elle va finir. Elle va finir la salle à manger. Parce qu'elle est vraiment magnifique. Avec son cintre et tout. Franchement elle est trop trop belle. Elle est très grosse. Et voilà. Elle était très contente. Et ça lui colle bien à la peau. Donc voilà. Je suis contente. Ça lui a fait plaisir. Ensuite. En pop classique. J'ai laissé prendre une pop de Birds of Prey. Je ne pense pas que j'en prenne plus. Mais en fait. Quand on l'en avait vu chez Zing. Ou Micro Mania. Je ne sais plus. Elle se m'a dit. C'est dommage et tout. Moi j'aurais bien pris. Celle avec les rollers. Et je l'ai trouvé sur EMP. Donc je l'ai pris sur ce site là. Donc c'est celle-ci en fait. Donc c'est la 309. Je vais vous la sortir. Celle-ci. Deadpool. De toute façon. Je vous la déboxerai. Une fois qu'elle sera installée. Dans la salle à manger. Mais juste les grosses pop. À remettre en boîte. C'est hyper compliqué. Les petites c'est plus simple. Donc c'est celle-ci en fait. Donc elle a un socle. Alors comment ça marche le truc. Alors attendez. J'espère que ce n'est pas compliqué. Comme les e-kinder. On va monter les jouets kinder. Hop. Ouais. Donc c'est Harley Quinn. Donc avec ses rollers en fait. Et sa masse dans la main. Elle est vraiment très très sympa. C'est pas un marteau. Donc ça c'est une masse. Non j'ai un marteau. Donc voilà. J'ai pris parce qu'elle est en mode pailleté. Donc glitter ils appellent ça. De l'univers Mulan. Je crois que j'en ai qu'une seule justement. Ah j'en ai peut-être Mulan aussi. Ici j'ai Mulan aussi en glitter. Et en classique j'ai Mulan avec cricket. Et celle-ci ça se voit vraiment très très belle. Je trouve que les glitters sont vraiment très très chouettes. Hop. On va éviter de tout faire tomber. Voilà. Donc elle est toute en paillette comme ça. Elle est vraiment super mignonne. Tu veux voir comment la derrière. Attends. Je te la montre tout de suite. Hop. Attends mon cher. Attends mon cher. Juste deux secondes. Je te la donne tout de suite entre les mains. Voilà. Donc très très jolie. Donc j'ai pris Mouchou. Donc pris classique. Et la derrière que j'ai prise. Qu'on avait hésité à prendre avec Liesse. Quand on avait été chez Zing et Micromania. Finalement elle l'avait pas prise. Parce que c'était pas un coup de coeur. Elle était vendue je crois 20 ou 25 euros. Chez Micromania with Zing. 20 euros minimum ça c'est sûr. Et là elle est en promo sur le site de EMP à 11 euros. Donc je me suis à 11 euros par contre je vais la prendre. Et c'est The Water Knock. Donc c'est une grosse pop. Et à 11 euros par contre ça valait le coup. Voilà c'était pas un coup de coeur. Enfin on la trouve pas hyper bien. Hyper bien faite je sais pas. Enfin bref. Et du coup dans cette collection là on a Elsa et Anna petite. On a Sven. On a Olaf. De quoi ? On a le Earth Giant. Et Mathias on l'a pas pris. Christophe non plus. Je crois Anna et Elsa non plus. Ah si Elsa j'avais fini par la prendre je crois. Chez Primark elle. Je crois que je l'avais pris chez Primark. En solde d'ailleurs. Donc voilà. Donc j'ai pris celle-ci 11 euros. Je pense que au moment où je publierai cette vidéo elle sera toujours en promo. Donc à la limite je vous mettrai le lien. Soit le lien du site EMP soit carrément le lien du site de la pop. Et voilà franchement par contre pour 11 euros je trouve que ça vaut le coup. Parce qu'elle est quand même assez grosse. Mais c'est avec 25 euros si c'est pas un coup de coeur c'est toujours. Mais je suis en fin de mon nom. Ça a été si grosse quand on l'avait vu chez. J'ai un doute. Bébé ? Oui. Elle était si grosse que ça quand on l'avait vu chez Zing et Micromania ? J'ai un doute là. Parce que je sais qu'elle était on l'a trouvé chère mais si on va voir qu'elle était peut-être aussi grosse. Parce que je me souviens qu'elle était ouais tu m'avais dit 20 ou 25 euros. Donc elle était aussi grosse ? Oui oui c'est la même. D'accord ok. 24,99. 24,99 elle était voilà dit. Elle se me dit 24,99 chez Zing et Micromania. Et là sur le site de EMP elle passe à 11 euros et quelques 11,50 euros. 11,99 euros. Enfin vraiment sympa. Après elle est pas moche mais je sais pas si c'était pas un coup de coeur. Mais franchement pour 11 euros très très cool. Voilà. Donc je vais ranger. Tu as vu ? Donc je vais ranger tout le bordel que j'ai mis n'est-ce pas. Je vais quand même tenter de déboxer vite fait la débox. Juste pour la voir. Ouais je vais quand même vous la déboxer. Parce qu'au moins si je craquais vous verrez un peu. Parce qu'elle est forcément beaucoup plus grosse qu'une pop classique. Plus chère et je crois qu'en plus c'est une édition limitée. Ou une spéciale édition. Donc je l'ai pas vu. Je l'ai pas du tout vu chez Zing. Je l'ai pas vu chez Micromania. Et pourtant il se passe quand même assez souvent. Oh allez me faire. Allez babal. Non elle déchire. Avec ses deux. Ses deux sabres et tout. Non franchement elle est. Elle est qu'elle par contre elle est lourde. Elle te plaît. Elle est belle. Elle est belle. On touche pas. On abîme pas. C'est un cadeau celle là. Non franchement elle est belle. Elle déchire. Elle fera super bien sur un meuble. Sur un fond blanc en plus. Donc voilà. Ah. Blu est en retour. Et elle se pose à pop. Voilà. Donc on va ranger. C'est qui ça ? Batman. On va ranger. Enfin je vais ranger tout le bordel que j'ai mis. J'essaierai de vous montrer la table pour le jardin rapidement. Et au pire et qu'à de façon je vous la montre. J'ai mes cheveux qui partendrie. Je vous la montrerai une fois monté. Et puis voilà. Bah écoutez. On va laisser les garçons jouer gentiment. Et on se retrouve soit tout à l'heure. Soit demain. Donc nous voilà. Jeudi soir. Donc non. Jeudi soir. N'importe quoi. Mercredi soir. Pardon. Donc ce matin c'était la dernière matinée. C'était. Ouh. La dernière c'est la meilleure. Parce que c'est la dernière. Mais c'est aussi franchement la plus dure. Et c'était cool. Puisque en fait sur. Sur mon lieu de travail. J'ai rencontré une abonnée en fait. Qui est venue vers nous. Directement. Et ça s'est fait tout en douceur. Vraiment. Vraiment adorable. Et donc du coup il y est. C'était à côté de moi. Donc c'était vraiment cool. C'est toujours un moment un peu particulier. Bah parce que vous. Vous savez qui nous sommes. Mais nous on sait pas. Et du coup bah c'est bien de mettre. Des prénoms sur des visages. Ou des pseudos sur des visages. Donc si tu passes par là. Plein de bisous. C'était vraiment vraiment cool. Du coup c'était à fin. Ce midi. Pendant qu'on était au boulot. Ma maman est venue chercher. Donc Ilan et Swan. Les ont emmené au cinéma. Voir le docteur Doolittle. Apparemment Swan il a adoré. Et. Et on a eu aussi. Je vous ai mis une photo sur Instagram. Quand je vous dis une bonne cinquantaine d'oiseaux dans le jardin. Je vois pas être bien loin de la vérité. Donc je pense qu'on va limiter un petit peu la bouffe. Parce que clairement ils se sont donné rendez-vous dans notre jardin. Ce qui me pose pas de problème. Pour le moment. Mais je me dis qu'au printemps. Et à l'été. Si on veut manger dans le jardin. Ils sont entourés de 50 oiseaux par jour. Ça peut devenir un petit peu compliqué l'histoire. Donc je vous ai mis une photo sur Instagram. C'était assez impressionnant. Mais je pense que les garçons. Ils ont été un petit peu forts au niveau graines. Donc du coup. Apparemment la cantine est très très bonne. Et du coup ma maman aura amenant. Donc Ilan et Swan. Elle nous a aussi déposé un de mes petits neveux. Donc qui est en bas. Donc du coup on se retrouve maintenant avec 5 enfants. Donc on les entend. Ils sont en train de s'amuser tous en bas. Avec l'IS qui essaye de contrôler la situation. Qui à mon avis lui échappe. Et du coup comme ce soir. On sort les poubelles. Le truc a rien à voir avec tous les enfants. Je me suis dit que j'avais vous montré les produits terminés. Comme ça. Bah je vais les baigner au passage. Et du coup moi j'ai mis les draps Mulan. Franchement ça fait super joli. Bref. C'est le bordel dans ma tête. Alors. Du coup ça je vous en avais parlé. Je crois que c'était quand on est arrivé ici. Donc ça doit faire un mois, un mois et demi. J'avais acheté double dash comme ceci. Et double l'énore comme ceci. Ouais c'est ça en fait c'est la même. Enfin c'est Dash et l'énore. Et l'énore. Et franchement ce combo là dans la machine à laver. Ça sent mais trop 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 bon. Donc comme j'en avais deux là. J'ai entamé les deux autres produits. Mais je pense que du coup. Je vais profiter des promos. Et je rachèterai certainement des combos comme ça. Quitte à en acheter peut-être moins. Vous voyez faire moins de stock. Mais des trucs qui sont vraiment trop bons. C'est coup de foudre au jasmin. Et franchement le combo est vraiment top. Le linge sent divinement bon. Vraiment très agréable. Donc j'en suis très contente. Moi j'aime beaucoup la marque Lénore. Après. Mais je trouve que c'est vraiment ce. Le fait d'utiliser la même lessive. Et la même soupine. Finalement ça permet de faire perdurer l'odeur. Et c'est très très cool. Sinon en termes de dope. Donc ça c'est les deux mêmes. On en avait un nous dans notre salle de bain. Et un dans la salle de bain des enfants. Je vous en ai déjà parlé. Nous les dopes ici. Les enfants adorent ça. Même si moi en ce moment. J'utilise un gel douche. Un gel douche rêve de miel de chez Nuxe. Que je vous ai montré en début de vidéo. Et Dieu qu'est-ce que ça fait du pire à mon corps. C'est hydratant notamment pour mes jambes. Ce matin j'avais pas la foi de me crémer. Parce que quand on se réveille tout le matin. J'ai pas toujours. J'ai pas toujours la motivation. Et franchement voilà. Je l'ai pas fait. Mais c'est pas grave. C'est vraiment vraiment top les produits Nuxe. Mais en tout cas voilà. Les produits top. On adore ça. Qui m'appelle. Ma soeur. Excusez-moi. Ma soeur qui voulait parler. Donc à son fils. Donc je vous disais. Ceux-ci sont ceux à la barquette à la framboise. Vraiment top. Et ceux-là de mieux moi. Je crois qu'on les avait pris chez Action. Et pareil. Celui-ci vient de chez Action aussi. C'est le dope. Parfum rocher à la noix de coco. Moi je vous l'ai déjà dit. J'adore la noix de coco. Et voilà. C'est un de mes préférés celui-ci. Ensuite un produit que j'aime énormément. Je vous ai déjà montré à plusieurs reprises sur ma chaîne. C'est un produit de la marque Garnier. C'est un produit bifasé en fait. Qui permet de démaquiller aussi bien les yeux que le visage. C'est un produit vous savez jaune en fait. Je l'aime beaucoup. Je vais pas le racheter de suite. Puisque comme je vous l'ai montré au début de ma vidéo. Donc sur beauté privée. J'ai pris l'eau micellaire de chez Nuxe. A l'eau de rose que j'aime beaucoup beaucoup. Donc du coup comme j'ai pris un format 400ml. J'ai le temps de voir venir. Mais sinon pendant les prochaines promos beauté. Je rachèterai ce produit là. Parce que vraiment il est super super efficace. J'aime beaucoup beaucoup. Ils sont au taquet. Ensuite j'ai terminé un petit parfum. Donc chez Roger et Galet. Donc c'était Fleur de Figuet. Je vous en avais parlé. Puisque Nanny en fait m'avait donné en don. Un parfum Roger et Galet en 30ml. Et c'est aux agrumes. Et celui-ci Fleur de Figuet. C'est clairement mon préféré. C'était un 100ml. J'ai adoré. Je rachète pas pour l'instant. Parce qu'en termes de parfum. J'en ai vraiment beaucoup. Donc voilà. Mais pour le printemps. Si vous aimez les odeurs sucrées. Mais pas trop. Voyez un peu. Un peu fraîche. Un peu légère. Franchement essayez de le sentir. Il est vendu en pharmacie. En parapharmacie. Ça sent vraiment très très bon. Ensuite dans mon calendrier de l'Avent. J'avais eu plusieurs miniatures. Comme ceci. De l'huile prodigieuse. De chez Nuxe. Donc celle-ci. C'était la florale. Que j'ai vraiment vraiment adoré. Tout comme les autres en fait. Voilà. J'ai hésité à me prendre un full size. En fait. Sur beauté privée. Et finalement. J'ai choisi d'autres produits. Mais je pense qu'à l'occasion. Je la rachèterai en full size. Peut-être pour le printemps. Ou l'été. Je me dis que ça peut être cool. Puisque pour l'instant. Le produit hydratant. J'en ai quand même pas mal. Donc c'est pour ça que je n'ai pas pris. Mais je me dis que pour cet été. Ou même le printemps. Ce sera cool. Et je pense que je partirai. Ouais. Sur la florale. Qui sent vraiment très très bon. Ensuite. Un petit produit. De chez Dr. Oshkel. Qui était. Une petite miniature. Comme ceci. 10 ml. Donc c'était pour faire un bain au citron. Donc je n'ai pas eu de problème. Avec ce produit là. Il sentait bon. Quand je suis sortie du bain. J'avais la peau hydratée. Donc c'était plutôt cool. Par contre. Je n'ai pas fait gaffe. Mais j'ai vu que ce truc là. En fait. Tu étais à consommer avant. Non mais un truc de dingue. Je vous le dis sincèrement. Un truc de dingue. C'était marqué où ce machin là. Mais genre. 3-4 ans en arrière quoi. Où est-ce que j'ai vu ça ? Je ne vois plus. 10 ml. T'as utilisé de préférence. Avant. Ah c'est là. 2013. Non mais c'est ton des trucs de ouf toi. Non je n'arrive pas à voir. Je l'avais bien vu. Je ne sais plus quel mois. Mais 2013. Donc j'ai eu vraiment du bol. Je ne sais pas où est-ce que j'ai obtenu ça. Mais clairement. Enfin il faut faire super gaffe quoi. Parce que j'aurais pu faire une réaction allergique ou un truc comme ça. Et ouais j'ai vu ça en sortant. J'ai dit 2013. Ah ouais quand même. Mais pourtant il sentait toujours bon le citron. Je n'ai eu aucun souci. Mais voilà. Comme quoi les produits il ne faut pas trop en stocker. Parce que le temps passe et ça aurait pu être une catastrophe. Excusez-moi. Et ensuite. Donc j'ai terminé aussi un. Comment dire un fond de teint. Donc je vous ai déjà parlé. Ce n'est pas le premier flacon vide que je vous montre. C'est un fond de teint que j'aime énormément. Là actuellement. J'en ai sorti un autre de chez Gemay Maybelline. Mais pareil. Pendant les promos. Je le rachèterai très certainement. Parce qu'il est souvent en promo. Celui-là c'est l'accord parfait de chez L'Oréal. Que moi j'ai en teinte beige rosé. J'adore ce fond de teint. Mais pareil. J'en ai quelques-uns en stock. J'en avais reçu un. Notamment dans ma box du mois de. Il ne fait plus fou que je suis encore. Dans ma box du mois de. Je crois que c'était décembre il me semble. Donc du coup. Je ne vais pas racheter de suite. Mais pendant les promos beauté. Je le rachèterai très certainement. Il est vraiment top. Il fond bien dans la peau. Il tient bien. Et il est assez. Il est très léger en fait. Donc vraiment un gros coup de coeur. Et pour finir. J'ai terminé deux petites crèmes pour les mains. En 10 ml de chez L'Occitane. Généralement je ne pense pas vous les montrer. Puisqu'une fois qu'elles sont finies. Je les jette au boulot. Ça c'est des formats que je glisse en fait. Dans les poches de mon manteau. Parce que c'est genre ultra pratique. Donc j'ai terminé celle au karité. Et celle à l'amande. Voilà. Moi les petites crèmes L'Occitane. Je les adore. Je les trouve vraiment vraiment très efficaces. Elles sentent vraiment trop trop bon. Et voilà. Donc j'en suis trop contente. J'en ai plusieurs. Mais ce format là vraiment c'est idéal. Voilà. Pour mettre dans la poche d'un manteau. Ou peu importe. Et à chaque fois ça me fait une journée à peu près. Parce que je me lave très souvent les mains. Et je crème. Parce que sinon j'ai les mains qui s'irritent. Qui s'irritent drôlement. Donc soit j'ai un gros format dans mon sac. Et je repasse par mon bureau. Et je mets de la crème. Et sinon j'en ai un petit truc comme ça dans mes poches. Et ça me fait ouais. Je vous dis à peu près une à deux journées. Selon le nombre de fois que j'en mets dans la journée. Voilà. Comme ça je vais aller jeter tout ça. Avant que les yès me sortent les poubelles. On va faire les manger les garçons. On avait envisagé d'aller à Disney demain ou vendredi. Mais je pense qu'on ira plutôt vendredi. Puisque demain ils annoncent de la pluie. Alors que vendredi ils annoncent du soleil. Bon les températures seront pas terribles. C'est 10 degrés à chaque fois. Mais en tout cas si on peut y aller avec un petit rayon de soleil. Ce sera quand même plus appréciable. Donc on se retrouve nous sommes jeudi. Donc du coup on est parti se balader. On a été manger au Burger King. Et nous sommes passés chez Ikea. Donc on ne pouvait pas prendre tout ce qu'on souhaitait. Puisqu'on avait donc 4 enfants. On avait donc les 3 garçons plus mon petit-neveu. Donc du coup ça faisait 4. Néanmoins on a pris quelques petites choses que je vais vous montrer maintenant. Et comme ça ça ne va pouvoir embarquer son truc tout de suite. On a pris aussi un meuble pour mettre en fait vous savez derrière la porte de la salle à manger. Je vous montrerai de toute façon une fois qu'il soit monté. Une fois qu'il sera monté pour ranger vous savez tous les papiers qui concernent la maison. Le DF, GDF. Enfin tous les papiers de la maison. Tu l'as monté. Et pour l'instant c'est dans notre caisse derrière la porte. C'est chiant. Donc du coup on a acheté un meuble. Mais je vous le montre à monter. Ce sera beaucoup plus simple. Donc ce que ce soit nous voulons récupérer tout de suite. Donc ce soit nous en ce moment à s'affoler les trains. Le Pernois lui a amené un train du même style. Mais chez Ikea il a craqué pour ce train là. Donc c'est carrément une espèce de ville. On va aller l'embarque. Donc c'était 24 euros qu'il serait ça. C'est sa folie des trains. En fait c'est une ville en train de pompier. Ok. Donc il va aller monter une ville en bas. En fait on peut voir des camions pompiers, des trains pompiers. Ok. En fait les trains pompiers on peut dire que c'est des camions pompiers. Ok. Parce qu'ils ont des rouleaux. Vous tumez pas crapouille la maison. Parce que la maison est nickel. En fait notre petite ménagère est venue hier. Et franchement c'est nickel. Donc j'espère que ça va rester comme ça. Même s'il y avait une fois par semaine. Voilà on n'est pas trop de trucs à faire entre les deux. Puisque c'est pas le but qu'on fasse du ménage quand on a les enfants. Ensuite on a pris deux portes serviettes comme ceci. Donc en fait ce qui est bien c'est que vous pouvez les agrandir. Les rétrécir vous savez ils sont totalement amovibles. Et ça c'était, j'ai pas le ticket sur moi. De mémoire 9 euros, non 14 euros 99 je crois. Je sais plus. Et j'ai oublié le ticket dans mon sac à main. Alors au pire cas je vous mettrai le prix ici quelque part. Donc on en a pris un pour notre salle de bain. Et un pour la salle de bain des enfants. Ensuite ça c'est pour ma sœur. Je m'en souviens c'était 12 euros 99. Donc je vais essayer de vous montrer une photo. C'est une photo là-dessus. En fait c'est un... Attends je vais me lever. En fait vous savez c'est un petit banc en bois comme ceci là. Avec possibilité de mettre une marche. Elle voulait ça notamment pour son petit dernier, son deuxième. Enfin son deuxième parce qu'elle en a que deux. Notamment quand ils font de la cuisine et compagnie. Pour qu'il soit à hauteur vous voyez. Avec une marche en bois. Donc je vais lui mettre de côté. Et quand je ramènerai son fils demain. Je le lui donnerai. Ensuite. Ça c'était 9 euros 99. C'est pareil des petits portes serviettes. Donc cette fois-ci assez simple. Juste vous mettez ça dans le mur. Et vous avez donc le petit portes serviettes tout simple. Et ça c'est pour en mettre un. Donc dans notre salle de bain. A côté du lavabo justement. Pour mettre des petites serviettes. Et un en fait dans le WC du bas. Puisque dans le WC du bas. Il y a aussi un lavabo. Ensuite j'ai pris de nouveau. Deux tés d'oreillers comme ceci. Donc puisqu'on a les oreillers qu'on a acheté chez Primark. Je crois que ça c'est 5 euros 99. Ou 3,99. Pareil je vous remettrai le prix. Parce que j'ai oublié de cliquer en bas. Donc on en a déjà deux comme ceci. Et j'ai repris exactement les deux mêmes. Parce que ce coloris là gris foncé. Ça va avec toutes les pareurs de lit. Qu'on peut avoir. Et je vous dis on a 4 coussins en fait. Enfin 4 oreilles dans le cli. Deux formats classiques. On vous met ces tés dorés là. Et deux formats Primark en fait. Pour les pareurs de draps Primark. Puisque c'est des formats différents en fait. C'est du 30 par 40. Ou 20 par 40. Enfin un truc qui n'a rien à voir avec la vie. Donc voilà. Donc très très bien. Et ensuite j'ai pris 3 petites plantes. La troisième a dû rester en bas. En avant de rechercher le ticket. Je la remonterai. Donc la première c'est celle-ci. Donc ceci sont des petites plantes. Vous savez aloe vera. Donc je vais retirer l'étiquette. En plus c'était un petit pot rose très classique. Donc ça c'est pour mettre en fait. Entre la chambre des garçons et la salle de bain. Je vous ai montré. On a mis une console avec notamment une bougie. Et du coup voilà. Je me suis dit que ça ferait des petites plantes décoratives. Qui n'ont pas forcément besoin. Beaucoup d'eau. La seconde se présente comme ceci. Donc pareil. Toujours petite plante d'aloe vera. J'ai hésité avec des cactus. Mais je me suis dit que les garçons. Il y en a bien qui va se faire attaquer par le cactus. Et la troisième. Il faut que je la remonte. Puisqu'elle est en bas. Du coup je vais profiter que les enfants soient occupés en bas. Donc soit elle a monté son train. Et les garçons vont sur une petite partie de Playstation 4. Comme ça je vais vous tourner un haul action. Puisqu'en sortant de chez IK. On est passé les faits chez Action. Et je vais vous montrer ce que l'on a acheté. Donc pendant que l'IES. Oui j'ai coupé. Pendant que l'IES. Il était en train de se changer. C'est pour ça. Pendant que l'IES va monter le. J'ai oublié la plante. Je vais redescendre. Du coup j'ai été chercher la dernière petite plante. Donc les petites plantes que je vous ai montrées. Donc elles sont à 3,99€. Donc les portes serviettes vous savez. J'ai les 3 tiges là à mon livre. C'est donc. Je viens de le voir passer. 11,99€ pièce. Les petits en fait. Juste avec le carré vous savez. Donc c'est 9,99€. Et les thés dorillés sont à 5,99€. Voilà comme ça. Ça améliquera de mettre les prix au montage. Donc très très cool. Je suis essoufflée. Et donc la dernière petite plante. Donc elle se présente comme ceci. Voilà et donc je vais les mettre. Donc je vais retirer les grosses étiquettes là. Et je vais les mettre donc sur le. Comme je vous disais sur la console là. Qui est entre la chambre des garçons. Et la salle de bain. Donc du coup j'ai installé la petite coupelle. De chez Action. Et j'ai posé une bougie Yankee Candle. Et j'ai mis les 3 petites plantes d'Aloe Vera. Comme ça en décoration. Et en dessous j'ai mis une réserve de bougie Yankee Candle. Et je trouve que ça fait vraiment très très joli. Du coup l'IS a monté le meuble Ikea. Et je vous ai dit à chaque fois. Chaque jour l'IS et moi. Il nous arrive toujours 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 un truc. Et je vais vous montrer aujourd'hui. Donc ce petit meuble il nous a coûté 25 euros. Donc franchement super abordable. Il passe nickel derrière la porte. Et comme vous pouvez le constater. En fait quand on l'a acheté. Il y avait 2 colis. Donc ça c'est la veille qu'on mettrait dans le garage. Et en fait on a oublié une porte. En fait il fallait prendre 3 colis. Et c'est bête aussi de mettre une porte dans un carton. Ça a dû mettre les 2 portes. Oui parce qu'il y a en colonne aussi. En une seule partie. Ah. Et c'est d'acheter toute seule partie. Une porte. Et c'est d'acheter comme ça tu prends 2 portes. Bref donc du coup bah vous l'aurez compris. Il faut qu'on repasse chez Ikea. Donc pour aller chercher la seconde porte. Mais sinon bon cette caisse là. Elle va pas rester. Donc le meuble fermera totalement. Puisque le but c'est de vider tous les papiers qui sont là dedans. En fait pour les installer notamment dans des trucs en plastique comme ça. Mais voilà comme je vous l'ai dit. Il nous arrive toujours un truc à nous par jour. Et là donc on a oublié une porte de meuble. Mais sinon franchement 25 euros. Et il passe vraiment nickel derrière la porte. J'entends les garçons. C'est en train de jouer à Fortnite. Même à la limite la valise elle nous gêne pas. Alors tu me diras. Mais bon je pense qu'elle finira dans le garage. Donc on a plus qu'à retourner chez Ikea. Donc voilà anecdote du jour. Bonjour. Sinon je suis en train de brûler la bougie comme ceci. Que je vous ai montré dans mon haul au début. La beauté privée. Je suis mitigée parce que je suis tellement habituée aux Yankee Candles. Qui sentent super fort. Celle-ci elle est très légère. Mais franchement elle sent bon. Elle est douce. Donc je me dis elle est mis dans une chambre. C'est franchement pas plus mal. Du coup je vais vous montrer le legging en fait HM. Donc comme vous pouvez le voir au niveau de la taille. En fait c'est pas une taille haute. Mais pour autant c'est pas une taille basse. Donc il a quand même un très très bon maintien. Au niveau des fesses en fait il y a une espèce de découpe en fait qui met le corps en valeur. Donc ça c'est cool aussi. Puisque même si on ne court pas pour faire un défilé de mode autant qu'on soit à l'aise dans nos vêtements. Et comme je vous disais en fait la petite particularité en fait c'est que du haut de la cuisse en fait jusqu'en bas de la cheville. Vous avez en fait cette petite découpe. Enfin ce petit motif en fait. Parce que c'est pas transparent en fait. Quand vous l'enfilez il n'y a pas du tout de transparence. Voilà c'est vraiment très léger. Mais ça fait un effet un petit peu résille on va dire. Et comme je vous l'ai dit moi pour le run Disney princess j'aimerais bien avoir un espèce de costume. Donc pas un truc too much mais un truc un peu sympa. Je le trouvais cool. Maintenant quand je vois que ceux de chez Action je les ai payés entre 8 et 11 euros. Je vous avoue que je me tâte à le garder. Je vais le réessayer tranquillement. Et puis je prendrai ma décision parce qu'il est vraiment très joli. C'est le même maintien que celui de chez Action. Mais vraiment j'aimais beaucoup ce petit détail là. Je me suis dit voilà avec un petit costume ça pourrait faire sympa. Ensuite je voulais vous montrer aussi un colis que j'ai reçu cette semaine qui contenait ce sac. Qui est juste magnifique. En fait il est en simili cuir mais franchement la qualité est juste dingue. On dirait du cuir. Donc c'est de la marque Joseco. Je sais pas si vous connaissez je vous mettrai le lien du site en barre d'info. Franchement il est vraiment mais trop trop beau. Il existe en plusieurs coloris. Moi j'ai pris un marronné comme ça parce que je me suis dit fin de l'hiver début de printemps ça serait plutôt cool. Ici vous avez une zipette en fait franchement et la qualité est vraiment au rendez-vous. A l'intérieur vous avez donc ici vous voyez des petites encoches ici pour mettre téléphone ou autre. Des produits crème pour les mains ce que vous voulez. Ici sur la partie là vous avez donc une poche zippée. Donc vraiment ça c'est cool aussi si vous mettez des piécettes ou un téléphone portable ou peu importe. Et au centre du sac ici vous avez en fait une poche complètement zippée vraiment au centre du sac. Donc ça si vous mettez des papiers d'identité vous avez des trucs un peu plus importants. Vous les mettez au milieu et vous rentrez à l'intérieur. Franchement il est super beau. Moi la plupart de mes sacs à linge je les porte vraiment au bras. Mais il est fourni avec une hanse comme ceci. Donc pareil en simili-cuir. Comme ça ça vous permet de le porter à l'épaule. Mais je vous montrerai de toute façon la semaine prochaine puisque je vais transférer les affaires que j'ai dans mon sac actuellement. Et je vais utiliser celui-ci la semaine prochaine parce que j'aime beaucoup 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 changer de sac. Et franchement je le trouve d'une excellente qualité. Franchement juste incroyable. Il est pour une vingtaine d'euros. Franchement je me suis dit bon ça va être un truc vite fait. Et franchement il est trop trop joli. Je ne sais pas ce que vous en pensez vous me direz. Mais même la couleur et tout je la trouve vraiment très très chouette. Mais de toute façon la semaine prochaine je vous le montrerai rempli et porté. Et comme ça vous pourrez me dire si vous le trouvez sympa ou pas. Et je vous dis allez voir sur le site il existe en plein de coloris différents. Et ça c'est plutôt cool. Bah écoutez sur ce on va coulotturer le vlog ici et maintenant. Parce que je pense qu'il aurait été assez long. Là on va aller faire manger les garçons. Ensuite on va pas se coucher trop tard puisque demain on aimerait aller à Disney. Donc j'espère que ce nouveau vlog vous aura plu. Et je vous dis à très très vite pour une prochaine vidéo. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada